A 6h47, Europe 1 vous répond Thomas Soto. Pendant les vacances, il sera sans doute plus facile de décrocher un rendez-vous avec le Père Noël qu'avec un médecin. Les généralistes seront en grève et on sait depuis hier que ce sera aussi le cas des urgentistes. Bonjour Didier Tabuteau. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de santé, responsable de la chaire santé de Sciences Po et co-directeur de l'Institut droit et santé de l'université Paris-Descartes. Les urgentistes en grève, est-ce que ça veut dire qu'à partir du 22 décembre, il n'y aura plus personne dans les SAMU, plus personne qui décrochera quand on appellera le 15 ? Non, fort heureusement. On est dans un service public et c'est une grève, c'est-à-dire que c'est une manifestation de mécontentement importante. Mais toutes les grèves hospitalières et depuis les années 80, il y en a eu de très longs et très durs conflits. Les professionnels ont toujours assuré la continuité du service, la permanence des soins. C'est vraiment une profession qui a le sens plein et entier de ses responsabilités. Je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la permanence des soins. Ça veut dire que ça sera une grève symbolique alors ? Ça ne changera rien si on doit aller aux urgences ? C'est une grève parce qu'il y aura sans doute un peu moins d'activité, c'est-à-dire que ce qui est le moins grave pourra attendre un peu plus, c'est possible. Mais j'ai absolument aucun doute compte tenu de tout ce qui s'est passé par le passé, de la responsabilité des organisations syndicales de médecins. Les vrais urgences seront assurées. Les urgences seront assurées, ça je crois vraiment. En tout cas, il n'y a rien dans le passé qui permette de penser le contraire. Voilà de quoi rassurer nos auditeurs parce qu'il y a beaucoup de messages en ce sens sur Twitter. Didier Tabuteau, pourquoi font-ils grève les urgentistes ? Ils font grève, je crois, d'abord parce qu'il y a une... c'est l'aboutissement d'une tension sur les hôpitaux depuis de nombreuses années, c'est-à-dire un rabotage de budget, une pression qui s'exerce économiquement sur le système de santé et notamment sur le service public hospitalier. Ils travaillent trop, ils ne sont pas assez nombreux, c'est ça ? C'est ce qu'on entend souvent ? Voilà, en tout cas dans un grand nombre d'endroits, parce que la situation n'est pas du tout homogène sur l'ensemble du territoire et l'ensemble des établissements. Mais pour certains établissements, on est à la limite de rupture et donc ce mouvement en est révélateur. Mais je crois qu'il est aussi révélateur du fait que les urgences sont devenues de plus en plus l'entrée non seulement pour les urgences médicales gravissimes, et c'est tout à fait normal, mais également les urgences, c'est la porte d'entrée pour des raisons sociales, parce qu'on ne peut pas aller dans la médecine de ville, soit parce que la permanence des soins n'est pas ou mal assurée, soit parce qu'il y a des dépassements d'honneur horaires et que donc on va vers les urgences, soit pour des raisons de simplicité, aller aux urgences c'est plus facile que de prendre un rendez-vous en ville. On a des réflexes urgences et du coup ils recueillent une partie de la détresse de la société, c'est ça aussi leur problème ? Absolument, c'est l'entrée de la souffrance à l'hôpital, les urgences. Alors ils disent aussi les urgentistes qui font trop d'heures, est-ce qu'on sait combien d'heures par semaine ils travaillent ? On est sur des, enfin ce qu'ils disent, moi je n'ai pas d'éléments complémentaires, mais on est entre 45 heures, 50 heures, donc on est sur des parfois plus. Mais est-ce qu'on peut bien soigner objectivement quand on a travaillé pendant 60 heures ? Je crois que la tendance c'est effectivement de revenir à une durée qui ne devrait pas excéder 45 ou 50 heures, le chiffre de 48 heures étant un chiffre de droit européen, il reste que l'organisation des services est parfois très difficile et que justement cette attention aux patients à la continuité de service fait que beaucoup d'urgentistes acceptent effectivement des emplois du temps importants pour faire face aux besoins. C'est vrai que nous on le vit de manière impressionnante avec le docteur Kirzak, il fait des gardes de 24 heures, il commence à 8 heures le matin, il est jusqu'à 8 heures le lendemain matin et c'est non-stop. J'ai regardé combien gagnait un urgentiste, donc c'est 3000 euros en début de carrière et environ 6500 en fin de carrière, c'est la MUF, l'association des médecins urgentistes de France qui nous a fourni ces chiffres. Les médecins de manière générale ont l'image d'une profession privilégiée, est-ce que c'est encore vrai ? Les spécialistes, les généralistes, les urgentistes, est-ce qu'on peut tous les mettre dans le même sac d'ailleurs ? Alors je crois que d'abord privilégier n'est vraiment pas le terme. C'est une profession d'élite, c'est une profession d'accès extrêmement difficile et c'est une profession de responsabilité tout à fait considérable. Et l'image qu'il y a dans le public quand on regarde toutes les enquêtes, alors vraiment depuis de nombreuses années, l'image ne se dément pas, c'est-à-dire c'est parmi les 2, 3, 4 professions les plus aimées, les plus respectées de l'ensemble du public. Donc je crois vraiment qu'il n'y a pas de dévalorisation de l'image pour l'ensemble des médecins comme d'ailleurs des professions de santé. Les médecins généralistes vont aussi faire grève, est-ce que c'est pour les mêmes raisons ? Alors c'est pas pour les mêmes raisons, mais il y a un point commun entre les deux grèves, je crois, qui est important. C'est la première fois que vraiment il se manifeste ainsi. C'est que le système de santé français, depuis son origine, sa construction, a mal traité ou a mal considéré ou a moins considéré les médecins généralistes. Et les urgentistes sont les généralistes de l'hôpital. Et donc les médecins généralistes sont d'une manière générale moins privilégiés, moins favorisés dans la répartition économique, dans l'image qu'ils peuvent exercer que les médecins spécialistes. Et d'ailleurs ça se retrouve dans les rémunérations. Si vous comparez les rémunérations que ce soit en médecine de ville, où là les écarts sont beaucoup plus importants, on s'aperçoit que les médecins généralistes sont ceux qui sont les plus défavorisés des médecins en France. On a un message de Victoria sur Europe1.fr. Et les infirmières sont-elles toujours les grandes oubliées du système ? Oui, quand le système de santé s'est construit pendant plus d'un siècle, il a privilégié d'abord le médecin. On est dans un système du tout médecin, à la différence des systèmes étrangers. Et donc les autres professions, notamment les infirmiers, ont eu beaucoup plus de mal. La profession d'infirmière s'est construite en France avec 50 ans de retard sur les pays anglo-saxons et sur les autres pays. Mais les sages-femmes qui étaient en grève depuis des mois et des mois, ça s'est arrangé ça ? Parce qu'on n'entend plus du tout parler pour le coup. Ça a évolué, mais les sages-femmes ne sont pas une profession paramédicale, c'est une profession médicale. Elles ne sont pas infirmières, ne sont pas considérées comme... Non, non, c'est une profession médicale comme les chirurgiens dentistes ou comme les médecins. Dernière question, au début de l'an prochain, il y aura une loi sur la santé qui va être examinée au Parlement. Il y a des sujets qui fâchent encore plus dans le texte ou pas ? Alors, il y a des sujets, mais qui fâchent de façon contradictoire. Il y a la reconstitution du service public hospitalier qui avait été supprimée en 2009, qui est soutenue par les hospitaliers publics et qui suscite le lire des cliniques. Il y a la généralisation du tiers payant qui permettrait de rééquilibrer entre la ville et l'hôpital, parce qu'on va aussi vers les urgences, parce qu'il y a le tiers payant qui suscite des réactions dans le monde libéral. C'est-à-dire qu'il y a des réactions totalement contradictoires. La règle, c'est qu'il y a un système qui est en grand changement, un système de santé qui est en grande mutation. Il y a une petite fièvre quand même de notre système de santé aujourd'hui ? Oui, parce que ça suscite des réactions, cette remise en compte. On sait qu'il ne peut pas continuer tel qu'il est. Merci Didier Tabuteau d'être venu en direct répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1. Votre dernier ouvrage, « Démocratie sanitaire, les nouveaux défis de la politique de santé » est publié chez Odile Jacob. Merci, bonne journée à vous.